Yo les Trasheurs, est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblaient les planètes hors du système solaire ? Vous allez me dire que c'est sûrement décevant, de gros cailloux ou des planètes de gaz sans intérêt. Oh et bien croyez-moi, même si on ne connaît que 3414 de ces objets sur les milliards qui existent, je vais vous en faire découvrir des choses. Prenez donc votre fusée, on part à la découverte des 14 planètes les plus étranges de l'univers. La plus sombre, Kepler-1B est à 750 années-lumière de nous et ressemble un peu à Jupiter, mais en mode ultra-satanique. A cause de sa composition chimique, elle ne reflète que 1% de la lumière, ce qui lui donne du coup la couleur du charbon bien bien noir. Mais il y fait très chaud, plus de 1000 degrés, et du coup la surface sombre est parfois traversée de ce trait rouge brûlant lui donnant l'apparence de l'enfer. La planète aux 1000 anneaux. Bon en fait J-14-7B n'a que 37 anneaux, mais ils s'étendent quand même sur plus de 120 millions de kilomètres. C'est 200 fois plus grand que ceux qui orbitent sur Saturne. Pour vous dire, si ça avait la même taille, on verrait carrément ça sur Terre. Ça nous apparaîtrait presque aussi gros qu'une pleine lune. Ce qui est impressionnant, c'est que caché au milieu de tout ça, il y a des lunes qui forment comme des petits trous dans les anneaux. C'est à 400 années-lumière de nous, donc on n'est pas près de le voir malheureusement. La plus chère de toutes les planètes. 55 Cancri-E est une planète qui a fait beaucoup parler d'elle puisqu'elle est faite de diamants. Et imaginez, elle fait deux fois la taille de la Terre. Sa valeur au cours du diamant actuel est de 24 millions d'euros. Il suffirait de 0,18% de la planète pour rembourser la totalité de toutes les dettes du monde. Bon, ça c'est sur papier. En réalité, si on trouvait autant de diamants, ça n'aurait plus aucune valeur. La planète est à 40 années-lumière de nous et il est fait plus de 2000 degrés. On vous rappelle quand même que la composition du diamant, c'est genre vomine de crayon à papier en mode bien comprimé. Pas de quoi en faire tout un plat. Une planète de glace en feu. Surnommée Benemov, Gliese 436 b a une particularité formidable. Elle est composée d'eau et problème, elle est très proche de son soleil. Vous voyez le problème ? Du coup, ça chauffe à plus de 250 degrés et l'eau s'évapore. Sauf que les forces gravitationnelles sur cette planète sont si fortes que l'eau est compressée au point de se cristalliser. Elle forme une glace chaude et exotique qu'on appelle glace 10. Oui, oui, la glace, c'est pas juste de l'eau froide. Il y a 16 formes de glace possibles. Collectionnez-les tous. La planète des enfers. Selon les religions, on ne sait pas si l'enfer est genre très chaud ou très froid. Gliese 581c règle le problème puisque la planète a une face qui vous carbonise en une seconde et l'autre qui vous gèle sur place. En fait, la planète a un verrouillage gravitationnel qui fait qu'elle ne tourne pas sur elle-même, mais garde toujours la même face exposée au soleil. Un peu comme nous et la lune, c'est toujours la même face qui nous regarde. Mais là où c'est fort, c'est que malgré ces conditions, il y a des chances que cette planète abrite la vie. Un côté chaud, un côté froid, mais entre les deux, il y a des températures entre 0 et 40 degrés, ce qui serait parfait pour la vie. Et puisque la planète est qu'à 20 années-lumière de chez nous, on a bien envie d'y faire un tour. Le seul truc un peu choquant, c'est que son soleil est très rouge et du coup les plantes ne seraient pas vertes, mais noires. Intéressant. Par contre, ce n'est pas le cas de Koro 7b. Les deux planètes se ressemblent un peu, verrouillage gravitationnel avec deux côtés extrêmes, mais là c'est pire. La face exposée au soleil est si chaude et les vents si violents que vous avez sur toute la planète des pluies de lave et de roche, même sur le côté froid. Avalée par une étoile. Alors Wasp 12b a genre vraiment pas de chance. Elle gravite autour du soleil, mais si près qu'elle se fait littéralement manger petit à petit. Elle perd 6 milliards de tonnes de matière par seconde. La force gravitationnelle est si forte que la planète est étirée au point de ressembler à un ballon de rugby. Autre planète qui s'est un peu trop pris pour écart. Vous savez le Pello qui voulait voler trop près du soleil, qui s'est allé fond et qui meurt. Bah HD 2094-58b, c'est pareil. Là au lieu d'être aspiré, les vents solaires sont si forts que la planète se fait littéralement évaporer. Autant vous dire que ces deux planètes vont pas survivre très longtemps. La plus ancienne. Mathusalem est une planète exceptionnelle qui défie les lois de l'astrophysique. Elle a plus de 13 milliards d'années et ne serait née qu'un milliard d'années après le Big Bang. A l'époque, les éléments comme le fer n'étaient même pas créés. Du coup, cette planète n'est constituée que d'éléments primordiaux, de l'hydrogène et d'hélium. Et puisqu'elle ne fait rien comme les autres, ces deux soleils sont une naine blanche à extrême densité et une étoile à neutrons. Au cas il aime. Peu de chance que l'humanité l'explore un jour par contre puisqu'elle a plus de 12 400 années-lumière de nous. La plus seule des planètes. HD 1069-6b est un peu comme toi et moi un jour de Saint-Valentin. Perdue à plus de 300 années-lumière de nous, sans compagnons, dans les ténèbres les plus obscures. Pour vous dire, sans soleil, t'as plus de 97 milliards de kilomètres. C'est 650 fois la distance Terre-Soleil. Bon par contre, elle fait 11 fois la taille de Jupiter et les physiciens pensent que c'est un peu un soleil raté, genre trop petit. La planète est ultra jeune, elle n'a que 13 millions d'années. C'est rien par rapport aux 14 milliards d'années de l'univers. Du coup, c'est un peu un bébé dans le ventre de sa mère, un vide interstellaire en gestation. La planète aux trois soleils. Vous n'aimez pas la nuit, vous préférez quand c'est l'été toute l'année, pourquoi ne pas opter pour HD 1887-53 qui a trois soleils rien que pour lui ? Son découvert l'a d'ailleurs appelé Tatooine en référence à Star Wars. En fait, la planète orbite autour d'un soleil, qui tourne autour d'un soleil, qui tourne autour d'un soleil. Oui, c'est le bordel. Alors, on trouve ça beau, mais en fait, ça peut carrément donner la gerbe. Par exemple, 16 signés bébés, appelés la planète Yo-Yo. Elle aussi a la 3 étoiles, mais du coup, au lieu de tourner tranquille autour de son soleil, elle est attirée par les autres. Conséquence, sa trajectoire est complètement extrême. Elle passe de la position de Vénus à Mars en un an. L'été est en mode bien hardcore, l'hiver est gelé, et finalement, il y a trois mois par an où tu as des conditions à peu près comme sur la Terre. Et puisqu'on parle de saison extrême, je suis obligé de parler de Sweep 10 qui a une année, oui, une année, un tourne au soleil, en 10 heures. Oui, c'est la planète la plus rapide de l'univers. L'univers est fascinant quand même. Alors, on ne verra jamais les planètes dont on vient de parler. On ne peut pas non plus les voir au télescope, et tout ce que je viens de vous dire provient de calculs mathématiques très complexes. Il y a une vidéo de Science Etonende qui parle de comment on découvre de nouvelles planètes, et c'est fascinant. Mais ne pleurons pas tout de suite. L'homme a déjà mis les pieds sur d'autres planètes. Est-ce que vous saviez que nous étions déjà allés sur Vénus ? On n'en parle pas souvent, mais l'URSS y a mis les pieds en 1982. Nous rapportons ces photos d'une planète inconnue, perdue dans son doux voile jaune mystérieux. Bon, en fait, il y fait plus de 400 degrés, et il est en train de pleuvoir de la suite sulfurique. C'est ça l'esprit russe. Plus calme, on a Mars. Par les américains cette fois. C'est grand, c'est vide, mais il y a cette photo qui m'a beaucoup ému. Un coucher de soleil sur Mars. Il faut s'imaginer que partout dans l'univers, il y a d'autres spectacles peut-être aussi beaux que ce que l'on trouve sur Terre. Alors prenons plaisir à ce vertice spatial, à ces moments que nous ne verrons jamais et qui se perdront dans le temps, comme des larmes sous la pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...